bon après midi frères et sœurs c'est une fois de plus un immense plaisir pour moi de venir à vous cet après midi et cet après midi j'aimerais vous présenter mon livre intitulé du détachement du monde donc j'aimerais m'entretenir avec vous de ce sujet important donc dans ce livre en s'appuyant sur la leçon générale qui se dégage d'une part de la fuite de joseph devant les propositions indécentes de la femme de potiphar son maître qui exerça celui un harcèlement sexuel assidu lui demandant avec instance et contraintes physiques de coucher avec elle et d'être auprès d'elle et d'autre part du refus de daniel et de ses trois compagnons shadrach mais chaque abednego de se souiller par les mains de la table du roi et par son vin qu'ils buvaient et qui leur était gracieusement offert chaque jour et ce afin de se consacrer exclusivement au dieu de leur père le dieu d'abraham d'isak et de jacob j'aborde le sujet du détachement du monde et du présent siècle mauvais il en fait le passage obligé pour la victoire des hommes en crise lesquels doivent garder les regards fixés sur christ et détourner des choses des choses vaines alors notre conférence de cet après midi va s'articuler autour de trois points dans un premier temps parlera du monde de ses valeurs et de son système on verra effectivement que le monde et à des valeurs et qui sont contraires effectivement à celle de l'éternel dieu 1 on verra effectivement que de façon générale l'écriture l'écriture nous nous demande de ne pas aimer le monde de nous détacher du monde parce qu'effectivement celui qui aime le monde se fait ennemis du dieu celui qui aime le monde effectivement se fait ennemis du dieu l'amour du monde est inimité contre dieu donc il faut pas aimer le monde parce qu'effectivement ses valeurs sont contraires effectivement à celle et du seigneur et jésus christ parce qu'effectivement le monde est sous l'empire un du malin du diable c'est lui qui est le maître de ce monde des ténèbres dans le monde c'est vraiment c'est les ténèbres qui s'opposent effectivement qui soit l'antipode effectivement de la lumière du christ d'accord ensuite nous parlerons de la victoire sur le monde et si nous verrons qu'effectivement la victoire acquise par le seigneur jésus christ à la croix un passera pour l'élu de dieu par son détachement du monde dans le seigneur jésus christ à qui a vaincu en fait le monde à la croix et pour s'approprier un cette victoire l'homme en crise effectivement doit se détacher du monde ça cette condition seulement effectivement qu'il pourra s'approprier effectivement cette victoire acquise par le christ à la croix donc la victoire sur le monde passe par le détachement du monde et puis nous t'aimerons par le salut du monde et la mission d'évaluation donc bien donc bien que ne faisant pas partie du monde les chrétiens ne sont pas invités effectivement à en sortir un peu et dans sa prière sacerdotale le christ et il dit au père je ne t'ai pris pas de les ôter du monde mais de les préserver du mal nous ne sont pas appelés et ils n'ont pas appelé à sortir du monde à ne pas appelé à sortir du monde nous sommes appelés à nous détacher du monde parce qu'effectivement nous n'en ferons pas partie mais nous sommes à mission dans le monde 1 et notre mission effectivement c'est de semer la bonne nouvelle d'accord donc on a une mission devant une mission d'évangélisation parce que comme vous le savez effectivement et c'est la dernière mission et que le christ ressuscité confie à ses disciples et cette mission reste actuelle parce qu'effectivement c'est le plan parfait de l'éternel dieu effectivement que effectivement et les croyants en soit sauvé il dit par la folie de la prédication parce qu'effectivement la foi bien de ce que l'on entend est ce que l'on entend bien la parole de christ donc c'est par la prédication par l'évangélisation c'est lorsqu'ils écoutent la bonne nouvelle effectivement que effectivement et les croyants pourraient être sauvés la foi viennent de ce que l'on entend est ce que l'on entend mais la parole de christ donc c'est le dessin parfait c'est le plan parfait d'éternel dieu qu'effectivement les croyants soient sauvés par la folie la prédication des chrétiens dans le monde a une mission la mission d'évangélisation c'est la c'est la c'est la c'est la c'est la dernière mission que le christ ressuscité par l'on confie à ses disciples et elle reste actuelle c'est peut-être que c'est la seule alors alors là je vais vous donner le témoignage de l'écriture ce que l'éternel dieu pensée du monde le conseil de l'éternel dieu par rapport au monde c'est que l'écriture nous dit du monde alors n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde si quelqu'un aime le monde l'amour du père ne pointe en lui car tout ce qui est dans le monde la convoitise de la chair la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du père mais du monde et le monde passe et sa convoitise aussi mais celui qui fait la volonté de dieu demeure éternel j'ai fait un genre de 15 à 17 ne vous conformez pas au siècle présent mais soyez transformé par le renouvellement d'intelligence afin que vous dissoniez quelle est la volonté de dieu ce qui est bon agréable et parfait ça c'est romain 12 3 adultère que vous êtes ne savez vous pas que l'amour du monde est inimitié contre dieu celui dont qui veut être ami du monde sera ennemi de dieu croyez vous que l'écriture parle en vain c'est avec jalousie que dieu chéri d'esprit qui l'a fait habiter en nous il accorde au contraire une grâce plus excellente c'est pourquoi l'écriture dit dieu résiste aux oreilles mais fait grâce aux hommes soumettez vous donc à dieu résiste aux diables et fuira loin de vous approchez vous de dieu et s'approchera de vous nettoyez vos mains pécheurs purifiez vos coeurs hommes irrésolus sentez votre misère soyez dans le deuil et dans les larmes que votre risque se change en deuil et votre joie en tristesse humilié vous devant le seigneur et il vous élèvera ça c'est déjà quatre quatre à dix vous étiez spirituellement mort par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchez autrefois selon le train de ce monde de ce monde et les ténèbres selon la le prince la puissance de l'air de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion nous tous aussi nous étions de leur nom et nous vivions autrefois sont les convertis de notre chère accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres mais dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour et dont il nous a aimé nous qui étions mort par nos offenses nous a rendu à la vie avec christ c'est par grâce que vous êtes sauvés vous nous a ressuscités ensemble il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en jésus christ afin de montrer dans les siècles à venir l'infini richesse de sa grâce par sa bonté envers envers nous en jésus christ à ces éphésiens 2 1 à 7 nous savons que nous sommes de dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin nous savons aussi que le fils de dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable et nous sommes dans le véritable en son fils jésus christ c'est lui qui est le dieu véritable et la vie éternelle petits enfants gardez vous des idoles la fait un jean 19 22 et que sert-il à un homme de gaël au monde s'il perd son âme qu'on donnerait un homme en échange de son âme marque 8 36 36 à ce génial jésus christ si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre seigneur jésus christ à la doctrine qui est selon la piété il est enflé d'orgueil il ne sait rien il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots d'où naissent l'envie les querelles les calomnies les mauvais soupçons les vaines discussions d'un corrompu d'entendement privé de la vérité et croyant que la piété est une source de gain c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement car nous n'avons rien à porter dans le monde il est évident que nous n'en pouvons rien emporter si donc nous avons la nourriture et le vêtement cela nous suffira mais ceux qui veulent s'enrichir tombe dans la tentation dans le piège et dans beaucoup désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi et se sont et j'étais eux mêmes dans bien des tourments pour toi homme de dieu fui ces choses et recherche la justice la piété la foi l'amour la patience la douceur combat le bon combat de la foi saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de demain je te recommande devant dieu qui donne la vie à toute chose et devant jésus-christ qui fait une belle confession devant pense pilates de garder le commandement et de vivre sans tâche sans reproche jusqu'à l'apparition de notre seigneur jésus-christ que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain roi des rois le seigneur des seigneurs qui seul possède l'immortalité qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vu ni ne peut voir à qui appartiennent l'honneur et la puissance et éternelle amène recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines et de la mettre en dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions recommande leur de faire du bien d'être riche en bonne en bonne d'oeuvre d'avoir de la libéralité de la générosité et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable au timothée garde les dépôts en évitant les discours vains et profanes les disputes de la fausse science dont font profession quelques-uns qui se sont ainsi détournés de la foi que la grâce soit avec vous ça c'est un timothée 6 3 21 le monde ne peut vous haïr moi il me ré parce que je rends de lui le témoignage que ses oeuvres sont mauvais ça c'est j'en c'est ça c'est le christ qui parle si le monde vous ré sachez qu'il m'a haï avant vous si vous étiez du monde le monde aimerait ce qui est à lui mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde à cause de cela le monde vous ré souvenez-vous de la parole que je vous ai dite le serviteur n'est pas plus grand que son maître s'ils m'ont persécuté et vous persécuteront aussi s'ils ont gardé ma parole ils garderont aussi la vôtre mais ils vous font mais vous feront toutes ces choses à cause de mon nom parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé si je n'étais pas venu et que je leur eusse point parler il n'aurait pas de péché mais maintenant ils n'ont aucune excuse de leur péché celui qui me ré est aussi mon père si je n'avais pas fait parmi eux et des oeuvres que nul autre n'a fait il n'aurait pas de péché mais maintenant ils les ont vu et ils ont haï et moi et mon père mais cela est arrivé afin que s'accomplit la parole qui est écrite dans leur loi ils m'ont haï sans cause je vous ai dit ces choses afin qu'elle ne soit pas pour vous une occasion de chute ils vous exclurent des synagogues et même leur vient ou quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à dieu et ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le père ni moi je vous ai dit ces choses afin que lorsque l'heure sera venue vous vous souvenez que je vous les ai dites ça c'est gens 15 et 18 à 16 4 ne vous étenez pas frais si le monde vous aïe je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix à moi vous aurez des tribulations dans le monde mais prenez courage j'ai vaincu le monde a fait j'ai jans 16 33 je ne te prie pas de les ôter du monde mais les préserver du massacé jean 17 15 je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas d'avoir des relations avec des impudiques non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde mais ou avec les cupides ou les ravisseurs ou les idolâtres autrement il vous faudrait sortir du monde ça c'est un courant tiens 5 9 à 10 ne vous y trompez pas les mauvaises compagnies corrompent les bonnes meurs assez encore en tiens et 33 et voici la gaieté et voici de la gaieté de la joie on égorge des bœufs et l'on tue des brébis on mange la viande et l'on boit du vin mangeons et buvons car demain nous mourrons l'éternel des amis me l'a révélé non ce crime ne vous sera point pardonné que vous ne soyez mordi dit le seigneur l'éternel des amis ça c'est les aïe 22 13 à 14 vous petits enfants vous êtes de dieu et vous les avez vaincu parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde eux ils sont du monde c'est pourquoi il parle d'après le monde et le monde les écoute nous nous sommes de dieu celui qui connaît dieu nous écoute celui qui n'est pas de dieu ne nous écoute pas c'est pas là que nous connaissons l'esprit de la vérité l'esprit de l'heure ça c'est un jean 4 à 6 tout ce qui est né de dieu triomphe du monde et la victoire qui triomphe du monde c'est notre foi qui est celui qui triomphe du monde sinon c'est quoi que jésus christ est le fils de dieu ça c'est un jean 5 4 à 5 pour ce qui me concerne loin de moi la pensée de me glorifier d'autres choses que la croix de notre seigneur jésus christ par qui le monde est crucifié pour moi comme je le suis pour le monde à ces galacis 14 car la grâce du dieu source de salut pour tous les hommes a été manifestée et nous enseigne à renoncer à l'impiété aux convoitises de montagne et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse la justice et la piété en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand dieu et de notre sauveur jésus christ qui s'est donné lui même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peu plus qu'il y appartienne purifier par lui et j'en ai pour les bonnes c'est timothée petit 2 11 à 14 que la grâce et la paix vous soit donné la part de dieu le père et de notre seigneur jésus christ qui s'est donné lui même pour nos péchés afin de nous arracher du présent siècle mauvais selon la volonté de notre dieu et père à qui soit la gloire au siècle des siècles amène dans ces galates 1 3 5 ainsi chers frères et soeurs l'écriture nous enseigne que le cercle présent et le monde sont mauvais vendus aux malins qui est le diable et satan et le serpent ancien celui-ci rôde comme un lion régissant chachant qui dévouer le croyant vit dans le monde mais n'en fait pas partie il y est étranger à la croix à golgotha le monde a été crucifié pour lui tout comme tout comme il a été pour le monde aussi ne peut-il l'aimer et ni se conformer à ses valeurs c'est pas beaucoup de tribulations qu'il faudra entrer dans le royaume de dieu c'est dit qu'il aura des tribulations dans le monde le monde le persécutera comme il a persécuté le seigneur jésus christ qu'il prenne simplement courage car christ a vaincu le monde la victoire qui triomphe du monde c'est sa foi car le juste vivra par sa foi ok donc là où on a on a eu le témoignage de l'écriture à dire c'est qu'effectivement le seigneur jésus christ pensait effectivement du monde alors ensuite on va 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 parler du monde de ses valeurs et de son système le monde représente l'univers des hommes qui ne font aucun cas du seigneur jésus christ qui le foule aux pieds qui ne croient pas en lui qui tiennent pour profane le sang de l'alliance et qui outrage l'esprit de la grâce c'est aussi la sphère du péché c'est à dire des choses bonnes et mauvaises qui éloignent l'homme de son créateur le monde c'est également un système c'est à dire un ensemble structuré d'éléments formant un tout cohérent il a ses valeurs ses normes ainsi que ses règles très spécifiques qui assure le fonctionnement de l'ensemble sa solidité ainsi que sa stabilité le monde a à sa tête le diable qui est satan et lucifer et c'est pas ancien il est le père du mensonge et l'adversaire des hommes il donne à ses adorateurs la gloire et les richesses de son royaume vous vous souvenez de l'épisode la transaction du christ 1 et l'épisode la transaction du christ par lucifer effectivement qui le transporte sur une montagne et les véhicules et qui lui présente effectivement les royaumes du monde et de leur gloire et ses propositions indécentes malheureusement ces bénédictions sont toujours suivi de chagrin le système du monde repose sur une valeur unique maman c'est le dieu des richesses et de l'argent c'est un détourné du dieu vivant et vrai qui seul peut leur apporter la paix le bonheur les hommes ont bâti une société de consommation pensant ainsi remplir le grand vide qui les accable aussi rechercher le bonheur dans la consommation est freinée car ils ne pensent que chose la terre ils ont pour dévise mangeons et buvons car demain nous mourrons vous restez dans les aïe 22 et 13 ou encore dans un corinthien 1532 le monde a pour moteur essentiel tous les plaisirs sans crise c'est l'univers de l'alcoolisme la toxicomanie du tabagisme de la sexualité illicite de la prostitution de la pornographie de la gloutonnerie de l'envie de la jalousie de l'orgueil de l'égoïsme de l'ingratitude de l'impiété de l'insensibilité de la délaïauté de la calomnie de l'intempérance de la cruauté de la traîtrise de l'infidélité et de la duplicité le football y est roi la télévision reine face au néant et à l'insatisfaction que procurent ces paradis artificiels le monde n'offre que les impasses que sont le suicide et les doctrines des démons c'est la sphère de la réincarnation du big bang du darwinisme de l'évolution de l'apparition accidentelle de la vie sur terre et donc du non sens de l'existence c'est l'univers des hommes spirituellement mort et mille fois enterrés c'est l'univers du désespoir et la désespérance c'est l'univers de l'agitation et du bruit les hommes se remplissant les journées d'une foule d'activités harassantes afin de fuir ce silence transparent transparent la vérité si redouté c'est l'univers des choses honteuses et fait en secret c'est l'univers de la magie de la sorcellerie de la divination de la nécromancie de l'astrologie de l'occultisme c'est le monde de la perfidie et des pompiers pyromanes tout cela n'est point étonnant puisque satan lui-même s'est déguise en ange lumière ne devait pas il devrait donc pas être étonnant que ces ministres et agents en fasse autant c'est l'univers de la tour de babel et des hommes qui veulent atteindre jusqu'à la demeure de dieu dans les cieux afin de lui être semblable c'est l'univers de la mondialisation et du village planétaire sous la conduite folle et de la bête incendieux c'est l'univers de la corruption de la mafia des activités mafieuses c'est l'univers du crime la criminalité du trafic des êtres humains des organes humains de l'univers de l'avortement la débauche la misère morale c'est l'univers du dérèglement le monde constitue ainsi la grande impasse au grand vide le chaos le désespoir le néant le non sens alors la victoire sur le monde la victoire sur le monde acquise par le seigneur jésus-christ à la croix en Golgotha passe pour le croyant par le détachement du monde c'est du moins la principale leçon qui se dégage aussi bien de la fuite de joseph devant les propositions indécentes la forme de potiphar son maître qui est à ça celui un harcèlement sexuel assidu lui demandant avec instance et contraintes physiques de coucher avec elle et d'être auprès d'elle un ouvrir ça dans genèse 39 7 à 12 que du refus de daniel et de ses trois compagnons shadrach méchak abednego de se souiller par les mains de la table du roi et par son vin qu'il buvait et qui leur était gracieusement offert chaque jour le fait dans daniel 1 8 afin de se consacrer excusez moi au dieu de leur père le dieu d'abraham d'isac et de jacob c'est une recommandation récurrente chez l'apôtre paul qui apparaît eux déjà dans sa première épite au courant tien avec une mise en garde express contre les mauvaises compagnies qui dit il corrompt les bonheurs un vrai ça dans un courant tien 15 33 à cette préoccupation et l'exprime à nouveau dans son épris ta titre son enfant légitime à la foi à qui il rappelle que la grâce de dieu source de salut pour tous les hommes nous enseigne à renoncer à l'impiété et au converti de mondaine et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse la justice la piété en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand dieu et de notre sauveur jésus christ qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui appartient purifier par lui isolé pour les bonnes oeuvres l'athlétique de 11 à 14 ainsi afin de remporter la victoire sur le monde l'homme en crise doit se détacher du monde en renonçant aux convoitises mondaines que sont les honneurs et la veine gloire ainsi que les paradis artificiels des drogues de l'alcool la glutonnerie du tabac du sport notamment le football de la télévision de la sexualité illicite la religion de maman l'homme en crise doit être au conseil d'être engagé dans une guerre spirituelle sans merci aussi pour remporter la victoire des mesures disciplinaires suivantes sont des règles en se gardant naturellement de sombrer dans les excès du légalisme le croyant doit ainsi traiter durement son corps et s'imposer toutes sortes de disciplines incluant notamment l'interdiction de fréquenter les bars ça c'est très important les bois de nuit et autres choses semblables qui sont de haut lieu de déprava de dépravation il est haut lieu de débauche d'accord les mauvaises compagnies corrompte de bonheur c'est pas des lieux que doit fréquenter un chrétien d'accord moi je parlais d'expérience bon là c'est j'en fais pas une règle mais ça s'applique à moi quoi et bon je dis ce que je pense parce que je pense faut y réfléchir il doit veiller ce qu'ils regardent à la télévision qui est une véritable poubelle ah oui dans le fond de la poubelle à la télévision il doit veiller sur ses lectures de même que sur l'usage qui fait du réseau internet il doit choisir avec soin ses fréquentations à les mauvaises compagnies corrompte les bonnes meurs il doit avoir une relation saine au football qui est l'un des dieux du présent siècle le mauvais il doit s'interdit de traîner inutilement dans la rue à ne rien faire qu'à son adversaire le diable rôde comme un lion russant chez shanky dévorer ah oui que celui qui a des oreilles pour comprendre pour entendre entendre il doit s'abstenir d'alcool de tabac de drogue et toutes les choses semblables qui obscurcissent éteignent l'esprit il doit au contraire être rempli du saint esprit d'accord l'alcoolisme crée des ravages dans la société c'est des démons d'alcoolisme et nous lie c'est n'importe quoi donc il doit s'abstenir d'alcool de tabac de drogue il est toutes les choses semblables qui obscurcissent qui obscurcissent éteignent l'esprit il doit au contraire être rempli du saint esprit il doit éviter les regards baladeurs et surtout s'abstenir de poser les regards sur des choses sales ainsi attardant au contraire à l'exemple de joseph il doit les fuir soulignons que la fuite loin de constituer une faiblesse constitue une âme très efficace dans le combat dans lequel le chrétien est engagé enfin bien que possédant l'esprit de christ l'esprit supérieur le croyant ne doit pas avoir un esprit de supériorité en ayant de lui-même une trop haute opinion il doit renoncer aux honneurs et à la veine gloire il doit être nuit et jour à la peine en travaillant de ses propres mains afin de n'être à charge à personne ne devoir rien à personne et au contraire être capable de subvenir aux besoins du prochain car c'est à la sueur de son fond qui mangera du pain de chaque jour il doit renoncer à l'enrichissement car ceux qui veulent s'enrichir tombe dans la tentation dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernissieux qui plonge les hommes dans la ruine et la perdition car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la fois ils sont jetés eux-mêmes d'un bien détournement c'est en effet une grande source de gain que la piété avait le contentement car nous n'avons rien à porter dans le monde il est évident que nous n'en pouvons rien emporter si donc nous avons la nourriture et vêtements cela nous suffira ainsi pour vaincre le monde l'homme en christ doit avoir les regards fixés sur le seigneur jésus christ et détourner des choses vaines c'est à ce prix à ce prix seulement qui remportera la victoire en effet là où est donc là aussi sera là où est ton trésor je vais dire là aussi sera ton coeur alors donc nous avons vu que la victoire sur le monde pour le chrétien passe effectivement par le détachement de ce monde des ténèbres il doit garder les regards fixés sur les crises c'est seulement à ce prix pourra et pourra et pourra et juire effectivement de la victoire acquise de par le christ à la croix alors le salut du monde la mission et d'évangélisation donc bien qu'effectivement n'étant pas partie du monde bien que devant ses détachés du monde le chrétien n'est pas appelé à en sortir il est il y est à mission il est envoyé à mission à mission d'évangélisation pour effectivement ramener les produits perdus et du père et dans la belgérie du christ d'accord ok donc dans sa prière sacerdotale le seigneur jésus christ s'adressa à son père dit explicitement je ne te prie pas de les ôter du monde mais de les préserver du mal ça c'est jean 17 15 ainsi bien qu'invite à se détacher du monde les chrétiens ne sont pas appelés à en sortir ils y sont en mission pour apporter à ce monde déchus la bonne nouvelle du royaume de dieu en effet la dernière mission que les crises ressuscité confièrent ses disciples et qui reste actuelle c'est bien celle d'évangéliser le monde aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé mais celui qui ne croira pas sera condamné il s'en allait prêcher partout le seigneur travaillait avec eux confirmé la parole par les bras qui l'accompagnent ça c'est marque 16 15 à 20 en effet la foi vient de ce que l'on entend est ce que l'on entend via la parole de christ autrement dit les dessins parfaits d'éternel dieu c'est qu'au travers des variations que nous ramèneront ses brebis perdus dans la belgérie du christ ailleurs en effet il est écrit qu'à quiconque évoquera le nom du seigneur sera sauvé oh comment donc évoqueront-ils de celui à qui n'ont pas cru et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche et comment y aurait-il des prédicateurs ils ne sont pas envoyés l'affaire romaine 10 14 à 15 et encore il a plu à dieu de sauver les croyants par la folie la prédication les juifs demandent des miracles et les grecs recherchent la sagesse nous 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 prêchons christ crucifié scandale pour les juifs et folie pour les païens mais puissance de dieu et sagesse de dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grec c'est pourquoi également dans son épître aux éphésiens l'apôtre paul peut écrire en lui vous aussi après d'avoir entendu la parole de la vérité l'évangile de votre salut en lui vous avez cru et vous avez été scellé du saint-esprit qui avait été promis mais quel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que dieu s'est acquis à la louange de sa gloire ça s'est faisait 1 13 à 14 soulignons par ailleurs que nous avons aussi le devoir d'annoncer la bonne nouvelle même au fils de la rébellion afin que toute bouche droite close au dernier jour lors du jugement dernier établir ainsi toute la justice de dieu qui donne simplement à chacun le juste salaire que mérite et c'est donc il faut effectivement que nous que nous les élus que nous donnions au fils de la de la de la rébellion l'occasion effectivement de fouler au pied est le fils de dieu 1 2d de tenir pour profane 1 le sang de l'alliance 1 et de mépriser l'esprit de la grâce faut il faut il faut créer des conditions pratiques à cela il faut il faut leur donner cette possibilité là afin que toute bouche soit trop de close 1 au dernier jour 1 établir ainsi la justice de dieu qui donne simplement à chacun le juste salaire qui mérite ses oeuvres à la réalité on pourrait même penser à la lecture de la parabole du semeur et la semence relaté à marc 4 que finalement la seule tâche que nous confie l'éternel dieu durant notre périrénage dans la perspective de l'avènement de son glorieux royaume c'est de faire oeuvre de semeur de sa parole et donc d'évangélisme le semeur geste la clemence en terre c'est à dire la parole de dieu et l'éternel dieu se charge lui-même de la faire germer et croître notre feuille de route se limitera ainsi à semer la parole de dieu c'est à dire à l'annoncer tandis que l'éternel dieu se chargerait lui-même de sa génération et de sa croissance qui fut faut-il le rappeler dépasse largement notre entendement humain pourrions nous nous occuper de ce qui dépasse notre entendement bien sûr que non aussi après d'avoir appelé que le semeur sème la parole le seigneur jésus christ dit encore il a né du royaume de dieu comme quand un homme jette la semence en terre qu'il donne ou qu'il veille nuit et jour la semence germe et croit sans qu'ils sachent comment la terre produit d'elle même d'abord les puis l'épi puis le grain tout formé dans l'épi et dès que le fruit est mieux on y met l'amnime la fossile car la moisson et la affaire marque 4 26 à 29 l'éternel dieu nous rappelle ainsi être co ouvriers avec lui seulement dans son droit souverain et sa sagesse infiniment variée et plus tard l'éternel de bien repartir les tâches ainsi pendant que nous occupons des opérations de sémi en amont en jetant la semence la parole de dieu en terre l'éternel lui s'oppose s'occupe des processus de génération et de croissance en aval phénomène complexe et sur même pour lesquels ne sont point tout tir dans cette parabole du sémir la semence les opérations de sémi correspondent à l'évangélisation tandis que la génération la croissance pourrait correspondre à la nouvelle naissance et plus largement à la vie en crise ainsi frais et soeurs pour vaincre le monde et le présent siècle mauvais l'homme en crise doit garder le regard fixé sur le seigneur jésus christ et détourner des choses vaines ça se prient et à ce prix simplement qu'il remportera la victoire acquise par le christ à la croix en effet là où est ton trésor là aussi sera ton coeur c'est sur ce mot un chef frais et soeurs que on va mettre un terme à notre après midi c'était un plaisir pour moi de d'avoir été avec vous et j'espère effectivement que effectivement et c'est cette recommandation là du détachement du monde effectivement vous la mettez à vous la mettrez en pratique c'est quelque chose de très sérieux et effectivement votre victoire sur le monde va passer effectivement pas le détachement du monde vous ne pourrez vous approprier pourriez vous approprier vous pourriez vous approprier de la victoire acquise par le christ à la croix quand vous détachant du monde soyez infiniment béni c'était le message dont j'étais porteur cet après midi on va on remercie le seigneur jésus christ pour cela bonne soirée à tout le monde et à la prochaine au revoir merci 1 merci merci Merci.